Sommes-nous réellement libres? La Bible dit que tous les hommes sont esclaves du péché. Jésus un jour a déclaré qu'on devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Cela veut dire que, par exemple, le voleur devient esclave du vol, de cette façon de vivre. Que le buveur, face à l'alcool, devient un jour esclave et ne peut plus s'en passer. Que le drogué fait la même chose avec la drogue. Que, par exemple, la personne qui s'adonne au jeu, le joueur, devient à un moment donné tellement esclave du jeu qu'il peut complètement détruire sa vie. Parce que la Bible dit que le péché est le pire des tyrans. Et même la personne qui se croit meilleure que les autres parce qu'elle mène à ses yeux une vie morale, devient même esclave de son égoïsme. Et le comble dans tout cela, c'est que lorsqu'on veut s'en sortir par ses propres moyens, très souvent, on tombe dans un esclavage encore pire, soit l'esclavage d'un gourou, d'une fausse doctrine, d'une religion. Et à ce sujet, Jésus a déclaré ces paroles importantes qu'on pourrait lire ensemble. Ces paroles nous sont rapportées par l'évangile de Jean, chapitre 8 et le verset 36. Jésus a dit « Si donc, c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. » Si c'est le Fils qui vous donne la liberté, le Fils, c'est Jésus. Jésus a le pouvoir de couper tous les liens de l'esclavage qui retiennent les hommes et les détruisent. Il suffit de venir à lui dans la repentance et dans la foi et de croire que sur la croix, il a payé à notre place. La Bible dit que la puissance de la croix libère totalement et définitivement quiconque se confie en Jésus et en son œuvre à la croix. Êtes-vous libres? Aimeriez-vous le devenir? Jésus a dit « Si le Fils vous a franchis, vous deviendrez vraiment des hommes libres. »